Bon, là ça fait deux semaines que ça dure, deux semaines que j'ai aucune motivation et aucune envie quand je suis à la salle. J'ai un manque de force, une baisse d'énergie, je sais pas peut-être que c'est le sommeil, je dors pas beaucoup, mais c'est très très compliqué. Tu sais, il y a des moods comme ça où tu vas à la salle, t'es fatigué, t'as pas envie de pousser, mais t'y vas quand même parce qu'il faut que tu valides ta séance. Et en parlant de séance, je fais pas des séances que j'aime pas faire, tu vois, je fais que des séances que j'aime faire, histoire d'avoir un goût, de venir à la salle. C'est très très compliqué, il y a des moods comme ça où vraiment c'est dur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me réveiller, de dire c'est bon, ça suffit, d'accord, ça suffit, réveillons-nous, faisons une bonne séance et remettons la locomotive en marche. Parce que là, j'en ai marre, vraiment. Ma séance n'avait pas de thème précis, je voulais juste me motiver et instaurer une discipline qui va me faire tenir cette séance et tous les autres séances qui vont venir derrière. J'ai commencé par faire des pompes sur bon endroit, histoire de bien sentir mes pecs et bien m'activer mes pecs. J'ai tenté de rester 2 secondes en bas de contraction, histoire de rendre l'exercice beaucoup plus intéressant. Juste après, j'ai pris mon pré-workout. D'ailleurs, je t'en parlerai, je te ferai une vidéo dessus. Il est vraiment super et il m'a aidé à bien me réveiller. Et je suis passé au premier exercice, le développer couché sur bon endroit. Pour ce premier exercice, je n'ai pas utilisé trop de technique. Tu vois, tout ce qu'on a vu ensemble dans mes programmes, si tu les suis avec moi, je n'ai pas fait tout ça. J'ai juste fait des séries longues en charge légère, histoire de bien sentir mes pecs encore plus et passer à la charge moyenne et lourde en série de 10 répétitions. Parce que voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait de force et je voulais vraiment bien sentir les charges justement. Je ne voulais pas sentir mes pecs cette séance, je voulais plus sentir les charges. Toujours dans la technique et dans ma quête de sentir les charges et me faire du bien, parce que, je ne vais pas te mentir, le booster, il te met dans une zone de concentration tellement intense que tu as envie de faire une bonne séance, tu as envie de faire du bon taf. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris mes sangles de tirage MyProtein. D'ailleurs, je t'invite à les prendre avec mon code d'âme si jamais tu as envie de les prendre. Et j'ai fait du soulevé de terre, jambes tendues. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cet exo. Vraiment, vraiment, très longtemps. Et ça m'a fait du bien de fou. Au niveau des séries et des répétitions, là, il n'y en avait pas. Clairement, il n'y en avait pas. Parce que si tu veux, moi, je voulais juste me concentrer sur le mouvement, bien sentir le mouvement. Parce que quand tu prends des sangles de tirage, tes charges ne sont pas les mêmes. Tu es obligé de diminuer les charges, histoire de bien sentir la charge. Sachant que le soulevé de terre, c'est des mouvements où on a tendance à lâcher la barre quand c'est trop lourd. Et là, quand c'est trop lourd, tu ne peux pas lâcher. Parce que sinon, c'est tes poignets qui prennent et tu peux te blesser. Donc là, j'étais vraiment focus sur le mouvement et bien ressentir mes ischios jambiers, mon dos, mes trapèzes, tout, partout. Je voulais tout sentir. Et figure-toi que j'étais tellement bien et tellement à l'aise que je me suis mis torse nu. Une chose que je ne fais pratiquement jamais à la salle. Vraiment, je ne le fais jamais. Parce qu'à la salle, tu vois, il y a beaucoup de débutants, il y a beaucoup de pratiquants qui ont peur de voir des autres et que c'est la première fois qu'ils sont là, tu vois. Et quand ils voient un mec torse nu, il se décourage. Et moi, je peux comprendre ça et je respecte ça. Parce que j'étais comme ça aussi. Mais là, je me suis dit, franchement, j'en ai besoin. C'est pour moi. J'ai besoin de me sentir bien. J'ai besoin de me sentir frais. Donc, ce n'est pas grave. Pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Bon, après, on ne sait pas. Peut-être que des choses. J'ai retiré aussi. Mais j'ai retiré aujourd'hui. Histoire d'être à l'aise et de me sentir bien. Et bordel, ça m'a fait du bien. J'ai directement enchaîné avec du Rohing Bar. Bon, là, j'ai diminué les charges. Parce que ce n'est pas le même mouvement que ce vétère. On a moins d'aide pour ce mouvement-là. Donc, voilà. Je voulais quand même avoir un bon ressenti. Parce que le Rohing Bar, c'est mon exercice favori à la salle pour le dos. Et avec les sangles de tirage, j'ai un meilleur contrôle. Déjà, je prends moins lourd. Et je travaille beaucoup plus intelligemment. Et franchement, la sensation, elle est juste énorme. Pour les séries répétitions, ben, pareil. Je n'ai pas vraiment compté. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai fait. Moi, je voulais juste faire le mouvement. Sentir mon dos. Et passer une séance agréable. Parce que, tu sais, les mouvements comme le soulever de terre. Le Rohing, moi, c'est des mouvements qui me réveillent. C'est des mouvements où j'ai l'impression que ma testo, elle monte d'un coup, tu vois. C'est des mouvements où je me sens beaucoup plus agressif après. Où j'ai envie de pousser, j'ai envie de me battre. Tu vois, c'est des mouvements où quand je rentre à la maison, après avoir fait ça, ben, je suis tonton. Et c'est vraiment ce que je voulais avoir. Vraiment, c'est cette sensation-là. Ensuite, comme la barre, elle était là, j'ai fait un peu d'abdos, d'accord. J'ai fait deux fois, dix répétitions. Là, j'ai compté parce que ça faisait vraiment mal. Ça, c'est un mouvement qui fait mal. De base, il y a une petite roulette où tu peux faire ça. Mais je n'ai pas la roulette. Tu veux voir sur mes protéines, s'ils en ont une. Je pense qu'ils en ont une et je vais la prendre sur mes protéines. Ça peut être intéressant. Très intéressant pour bien bosser ses abdos. Mais avec la barre, je ne sais pas, je trouve ça stylé. Avant, je faisais beaucoup ça à la maison dans mon OMG. Et bien évidemment, j'ai poursuivi avec les biceps. Comme tu le sais, les biceps, c'est mon point fort. C'est ce que j'aime faire. C'est là où je prends vraiment du plaisir à pousser en musculation. Donc, j'ai décidé de me faire une petite fleur, de prendre une petite barre de 35 kg et de bosser mes biceps. Pourquoi je dis une petite barre ? Parce que tu peux te dire 35 kg, c'est lourd pour moi. Ou alors, pas très lourd pour toi. Tout dépend de ton niveau. Ben, parce que c'est une barre droite, les gars. C'est une barre droite. Ça bousille les poignets, ça fait mal. Donc, je n'ai pas pris trop lourd, ni trop léger. J'ai pris ce qu'il faut pour bosser. Et je me suis fait des petites séries, tranquillement, en essayant de garder un bon contrôle. Et voilà, en sentant bien mes biceps. Franchement, ça m'a fait du bien. Et bien entendu, je n'ai pas fait qu'un exercice. Après ça, je suis parti dans l'espace noir, comme je l'appelle, l'espace Hammer. Et j'ai fait des exo-biceps, halter, histoire de bien sentir mes bras, de me voir congestionné avec mon Oh My Protein ultime. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a bien réveillé. Sachant que ce que j'ai fait juste avant, ça m'avait déjà mis bien. Mais là, ça m'a mis encore mieux. Ça m'a vraiment mis encore mieux. Et j'ai fini avec des dips. Des dips sur banc, directement, histoire de bosser mes triceps. Histoire de refaire ce mouvement-là. Parce que, je ne te cache pas, j'aime bien faire le mouvement sur le banc. Il y a le mouvement à la barre, avec les deux barres parallèles. Et il y a le mouvement sur banc. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le mouvement sur banc. Qui est beaucoup plus facile à faire, pour ma part, que le mouvement sur les barres parallèles. Mais j'aime beaucoup et on voit beaucoup mieux mes triceps sur le banc que sur les barres parallèles. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. On ne va pas se le mentir, clairement. Donc, voilà tout ça pour dire que même si tu es fatigué, même si tu es KO, même si c'est chaud. Parfois, tu vas à la salle, tu te dis pourquoi je vais à la salle, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici. Et bien, continue, persiste, avance, d'accord ? Avance. Avance, c'est dur partout. Il y a des coups de mou partout. Les coups de mou en musculation, ils font mal, d'accord ? Ils font beaucoup plus mal que les autres coups de mou. Parce que c'est des coups de mou où parfois, tu remets tout en question. Tu dis, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis là ? Continue et tu vas être content plus tard. Moi, je te le garantis. Bon, là, je suis désolé. Là, je te fais une fin, clairement, où je n'ai rien préparé. Tu vois, je suis sur mon bureau, je suis en train de travailler sur tous les projets vidéo qui vont arriver durant la première semaine de mars. Parce que oui, il faut faire une organisation précise, mais aussi réfléchir au nouveau programme de sport que je vais faire. Et pour cela, je pense que j'aurai besoin de toi. Parce que je te ferai une vidéo spéciale dédiée à ça. Parce que oui, on va refaire des programmes complets, gratuits, comme je le fais sur la chaîne. On va faire ça ensemble. Mais je t'en dirai plus plus tard dans une autre vidéo. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Abonne-toi, ce n'est pas fait. N'oublie pas, d'accord, le lien MyProtein dans ma bio et le code d'âme si tu as un truc à prendre. Comme mes sangles de tirage qui sont super bien et que je vais beaucoup utiliser d'ailleurs. Pardon. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.